Bonjour à toutes et à tous, ici Wistala pour un nouvel épisode de Harry Potter et la Chambre des Secrets sur GBA. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait une partie de Koudich contre Serpentard et on avait fait le cours de métamorphose et suite au match de Koudich, je m'étais retrouvée à l'infirmerie avec le bras désaussé par le professeur Lockhart, si on a insulté le bouquin. Donc Arnion m'avait gentiment laissé tomber pour que j'aille chercher des sangsues dans la réserve de l'infirmerie ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des préfets, qu'il ne faut pas que vous ignorez d'ailleurs. Alors il faut juste que j'aille regarder dans la carte. D'accord, je vois. Alors je vais juste regarder un truc. Ah ah, il y a quelque chose de très intéressant ici, à savoir une cape d'invisibilité qui va franchement trop nous être utile. Donc on peut peut-être pas lancer de sort avec, mais on peut faire salut salut à tous les préfets qui nous foutent en rogne, quoi. Donc c'est juste cheaté. Par contre, il faut que j'aille plus vite que lui parce que sinon, je vais l'avoir dans l'os. Là. Donc je sais pas si où là. Il vaut mieux que je me planque et j'étais en train de perdre mon invisibilité. Voilà, je n'ai plus d'invisibilité. Donc il faut que je débloque cette porte. Je crois que le débloquant, il est de l'autre côté. Il est là, dans cette pièce. La salle de bain. Avec de la pâte à citroux, bien sûr. Un troll. Dans les toilettes. On n'est pas du tout dans Harry Potter 1. Link, enlève toi de là. Ouf, je l'ai vaincu. Oh, de la bombe à bouse. Oui, à chaque fois que vous battez un troll, il lâche une bombe à bouse. C'est tout à fait normal. Pourquoi il y a de la vapeur qui sortent des WC ? Franchement, c'est pas du tout le truc. Link, arrête de faire des conneries. Laisse ses mots-là tranquilles. Je suis désolée, j'ai le chat sur le bureau qui me parasite un petit peu l'ordinateur aussi. Donc, c'est un petit peu délicat. Link, dehors. Comment ça pesait lourd le chat ? Là, je vais tranquillement attendre que le préfet passe tranquillement. Et après, je vais le suivre. Donc, ça peut être plus ou moins lourd. En plus, c'est dommage, sur la carte qu'on a récupérée, c'est pas la carte du maraudeur. Ça aurait été trop simple, sinon. Parce qu'on aurait pu voir les... Peut-être, en toute logique, les déplacements des persos. Donc, franchement, ça aurait été trop utile pour prévoir les mouvements. Et comme ça, ça m'aurait évité de pouvoir ôter pendant trois plombes. Oh là 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 là, que c'est long. Allez, préfet ! Évidemment, si je me lance et qu'il déboule, je suis bien mal, je serais bonne pour recommencer depuis le début. Ah là où il est ? Je veux dire que le couloir est assez long. Je vais me lancer, on sait jamais. Il arrive. Il arrive, il vaut mieux aller se planquer dans les toilettes. Et là, c'est pas les toilettes des filles. Il met quand même vachement longtemps pour arriver. D'accord, c'est qui ? Oh ! Franchement, il est trop méga biblio. D'accord. J'ai pigé le truc. Donc là, j'ai personne. C'est juste après que j'aurai quelqu'un. On va casser quelques pots, histoire de récupérer peut-être quelques objets. dans le cul d'âle. Comme d'hab, quoi. Par coup de bol, le préfet est juste là. Je vais me planquer derrière le rideau. Comme ça, je vais pouvoir l'esquiver son difficulté. Oh là là, il nous mange n'importe quoi, ce chat. Mon chat, c'est un vrai estomac enfant. Il mange tout, n'importe quoi. Il me semble que là, on va peut-être me... Non, je croyais qu'on allait me lancer des trucs, mais là. Oh, il n'y avait rien dans le pot. Pas cool. Ouh là là, il y a un préfet qui déboule. Bouton d'action. Power. Et comme ça, ça nous permet de faire de l'esquive. Et d'aller récupérer des trucs. Je crois que j'ai l'essentie. Deux secondes, je vais aller regarder mon chat. Là, il est unique. Reviens ici. Il est un chat n'importe quoi, espèce de crétention. Là, il est tellement abruti qu'il était en train de manger un truc en plastique. Franchement, t'as des boules. T'as des boules, t'as des mignons pour jouer. Oh là là là. Il n'est pas possible, ce chat. Alors, donc super, j'ai l'essentie. Je ferais mieux de retrouver Hermione et Ron dans la salle commune. Donc, ça ne nous empêche pas. On a l'essentie, c'est magnifique. Ça ne nous empêche pas de fouiller un petit peu la pièce histoire de récupérer des trucs. en espérant que j'aurai des drages et surprises, par exemple. Oh, un fondant de chaudron. Une gamba bourse comme c'est original et rien du tout. J'aime bien le mouvement. Et finalement, on récupère pratiquement que dalle. Ce n'est pas juste. J'aime bien. Là, pour le coup, ce préfet était idéalement placé sans arrêt. Ce qui est embêtant, c'est qu'on doit faire tout le chemin inverse à chaque fois. Je suis obligée d'attendre que le préfet passe et que je le suive discrètement. Franchement, ils sont bigleux. Ils sont bigleux. Oh, je le blanche. Ça va qu'ils ne sortent pas de leur truc sans arrêt. Bon, alors le préfet du coin, il est là. En plus, il me semble que... Allez, je me lance. Kouabunga. Doucement, doucement, doucement. Allez, je me planque. Parce que s'ils se retournent et que nos yeux se croisent, c'est fini, j'ai perdu des points et je suis obligée de recommencer. Depuis l'endroit où j'ai récupéré les sangsues. Donc, c'est franchement boulet. Alors, lui, il s'est idéalement placé. Comme ça, je vais pouvoir sortir de l'infirmerie sans qu'on m'entitine ou presque. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à retourner à la salle commune des Griffondor. Et comme dans l'épisode bonus que j'ai publié le même jour que l'épisode 6, je crois, je peux utiliser les mots de passe des portraits. Comme ça, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter de faire tout le chemin à Patoum. Seule commune de Griffondor. Si tu voulais bien t'ouvrir, ça serait sympa. C'est bientôt Noël. On passe des sangsues à Noël, quoi. Oui, et on dirait qu'il ne reste plus que nous, Malfoy, Crabbe et Goy. Joyeuses vacances en perspective. Je me demande pourquoi Malfoy n'est pas rentré chez lui pour les vacances. Mais c'est mieux pour nous. Si Crabbe et Goy de reste ici, on va pouvoir fabriquer le polynectar. On se retrouve au deuxième étage dans les toilettes des filles. D'accord, on passe des... Ça ne sert à rien. Franchement, cette étape ne sert à rien. Ils auraient pu directement dire rendez-vous aux toilettes des filles, quoi. du deuxième étage. Ça aurait été beaucoup plus vite. Là, deuxième étage. Toilette des filles. Tu crois que Mimi ne dira rien si on utilise ces toilettes ? Bien sûr que si, mais elle râle pour n'importe quoi, pas vrai ? J'ai déjà regardé, elle n'est pas là. J'ai déjà commencé le polynectar. Venez, on entre, on vérifie les ingrédients manquants. A savoir un truc que je vais devoir récupérer dans le jardin et la peau de serpent d'arbre du Cap qu'il va falloir que j'aille piquer dans le bureau de Rogue. Franchement, dans le bureau de Rogue, quoi. C'est vraiment le meilleur endroit pour concocter une potion sans être dérangé. Bon, il manque du cissembre et la peau du serpent d'arbre du Cap. Le cissembre peut être récolté jusqu'à la pleine ligne. Qu'à la pleine ligne, précisément. Je sais où en trouver, mais il va falloir attendre que la ligne soit levée. Je suis sûre que Rogue a de la peau de serpent d'arbre du Cap dans sa réserve personnelle sous-sol. Tu devras y aller, Harry. Bien sûr, mais ne te fais pas prendre. Voilà, donc on va les récupérer de la peau de serpent d'arbre du Cap dans le bureau de Rogue, tout seul. Comme d'habitude. Elle pourrait quand même nous aider. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, les PNJ ne servent à rien. Allez, passage secret. Et on va pouvoir aller dans le bureau de Rogue avec cette sublime musique du sous-sol dont j'ai horreur. Oh là là. J'aime pas cette musique. Elle est stressante au possible. On a un goût. Évitez Rogue. Ça lui arrive. Fais attention à Rogue. Il fait les 100 pas devant son bureau comme s'il montait la garde. Alors, on a pile l'endroit où il monte la garde. Donc, il faudra faire attention. S'il t'attrape, il te jutera dans le hall d'entrée avec des points en main pour la maison. D'accord. Donc, en plus, je crois qu'il monte la garde pile dans l'endroit où je suis. Je vais regarder dans le... sur le plan. Voilà. Donc, on a la peau d'arbre du cap mais évidemment, on ne peut pas y aller par la porte qui est juste à côté de nous parce que forcément, il y a un sort qui la protège. Et Rogue fait bien le va-et-vient à pile à l'endroit où nous sommes. Donc, il n'y a pas intérêt à se faire choper. En plus, Rogue, franchement, ils ont bien choisi leur acteur pour faire Rogue dans les films parce qu'il fout vraiment les boules. Bon, il va se pointer. Bon, ben j'y vais. Mais oui, j'y vais pas ! J'y vais pas ! Mais pourquoi il garde sa bouteille de potions avec lui, quoi ? Sans déconner. Il a peur qu'on lui vole ! Ah ! Flut ! Zut, c'est mince ! Donc, je suis obligée d'attendre tranquillement qu'il fasse son dernier tour. C'est pas juste. En plus, qu'est-ce qu'il faut ? Les jetons ! Boum ! Et en plus, il est pas bon. Bon, là, c'est bloqué aussi. Attention, sésame, ouvre-toi ! Et comme je ne sais pas jusqu'où va sa ronde... Ouh ! 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 Je vais le faire choper ! Ah non ! Il a fait demi-tour. Donc, en y allant tranquillement, pas en pas, on arrive à l'esquiver. Il est tellement bigleux, mais aussi, franchement, ils ont tous besoin d'aller s'acheter des lunettes. On a une... Voilà. Évidemment, il faut qu'on aille sur le truc bien visible. Enfin, qu'on active le levier, qu'il active la trappe, et il va falloir qu'on aille dans le sous-sol du sous-sol. Ouh ! C'est toi, Harry ? Il y a quelqu'un qui est en prison. Quoi ? Qui est là ? C'est moi, Pauline Criby. Je prenais des photos des cachots et Ruzar m'a attrapé et il m'a collé ici. Il m'a dit que je devais y rester toute la journée. L'étagère, vraiment ? Ils doivent y cacher quelque chose. J'ai de la chance que Ruzar ne m'ait pas enchaîné au mur. Il fait sombre et froid ici. Tu peux actionner l'interrupteur du mur quand je sorte ? Non, je vais te laisser là qu'on a un beau rien. Merci, Harry. Tiens, je te donne la carte des sorceurs et sorciers célèbres pour ta collection. Ouais, youpi ! Je m'en fiche. Il va rester là et je ne peux pas rentrer dans la prison. Pas de mieux. Youpou, papa. Ça va que les obstacles ne sont pas très contraignants à aller esquiver. Franchement, j'ai des jeux où c'est nettement plus compliqué. Donc, Link. Nous avons un petit coffre qui nous pouvons débloquer grâce au Halo Omora que j'ai gagné dans l'épisode bonus. Enfin, si j'arrive à viser. Link, enlève-toi. Oh ! C'est gentil, une friandise. Merci beaucoup. Alors, là, je crois pour que ce soit il bon d'y aller. Je ne sais pas. On va essayer. Petit jeu de plateforme. Germain, Germain. Et voilà. On récupère tout ce qu'on peut. Oh, chouette ! Ça va m'aider à organiser de la vie. On se croirait dans un des trucs de... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Dans les épisodes des sortilages, Link, mais il n'est pas possible ce char. Donc, il faut faire attention à Rogue qui passe tranquillement et le visage. Et voilà. Dans ça, il va jouer avec. Maintenant qu'il est passé, on se taille. Ah, c'est le problème de mur, franchement. J'ai, ironie, moment. Ouh, j'ai du bol. C'est ça le problème avec les cibles ou lentes. Alors, qu'est-ce que me dit le hibou ? Après Rogue, Ruzard. Évitez Ruzard. Salut, Harry. C'est encore moi. Fais attention, Ruzard. Il patrouille dans le secteur. Donc, pile à l'endroit où je suis, bien sûr. S'il t'attrape, il te jettera dehors ou pire encore, il te dénoncera à Rogue. Ron. D'accord. Comme si on avait que ça à faire. Là, donc, il n'a pas l'air d'être spécialement dans le coin. On traverse vite fait sans être vu. On dézingue légère. et c'est parti. T'as sur trois genres, il n'y en a qu'une qui me tue quelque chose. Et encore, c'est juste histoire de récupérer du bonus, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'a fait cet ordi à la noix ? Là, je suis désolée. Mon ordi a légèrement bugué pour je ne sais quelle raison. Jusqu'où il va ? Bon, ben, on va se planquer là. Ouh, ben, c'était tout juste. C'était tout juste. On va attendre qu'il sorte de l'écran. Tout ça pour aller là, quoi. Ah, l'assaut des poules piquaires. Enfin, s'ils veulent bien biser. Oh, il est empoisonné. Je suis verte. Chier. Oh, il n'est pas possible. Bon, ce n'est pas tout ça, mais Harry, il est toujours vert. Ça va que j'ai de l'antidote. Et en plus, je récupère des points de vie derrière. Franchement, que demande le peuple, la part de l'argent. Normalement, il ne devrait rien avoir ici comme surveillant. Oh, des friandises. Sachant que je n'ai jamais réussi à récupérer les sortes. Là, il n'y a rien. Bracadabra. Et ça ne marche pas parce que je voulais dire celle-là. Non, mais Lily, qu'est-ce que tu as fait, là ? Non, mais ce n'est pas vrai, ce chat. Laisse mes reposes pour le saut. Tranquille, là. Quand il ne se passe pas devant mon ordinateur, il me soule à déranger mon matériel de dessin. Surtout que je l'ai déballé. J'ai découvert, là, ce matin, avant de faire ma vidéo, qu'il y avait un... que Pika, ce qui est dit de Fairytale, faisait un concours de fanart. Donc, je vais essayer. Et c'est jusqu'au 17 septembre. Donc, si vous aussi, vous voulez participer, vous pouvez toujours y aller si vous êtes fan de Fairytale. Il faut consulter le règlement sur le site Pika pour y faire. Donc, si vous souhaitez... Moi, je vais y participer, en tout cas. Et ceux qui gagnent, il y a 5 gagnants, ils seront édités dans le volume qui sortira en décembre, je crois, de... décembre 2014. De Fairytale. Et donc, les gagnants, évidemment, gagneront le volume en question. Bon, Raleigh, tu as mis 2 petites secondes, un tract. Là, voilà. Mon tract est terminé. Alors, où est-ce que je suis maintenant ? Dans une grande salle, manifestement. Ouh, un troll. Et celui-ci, il n'est pas des cavernes. Oh, mon pauvre, tu es énervé. En même temps, tu es tellement laid, tu es tellement moche que c'est difficile de ne pas te lasser la gueule. Oh, pardon. Je me suis mal exprimée. De ne pas te tuer. Alors, on va faire coller. Bon, voilà. J'ai un sac Seven Deadly Fins que j'ai récupéré pratiquement. Et bien, le chat, son activité préférée, c'est d'aller s'installer dedans. Normal. 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 Et là, je crois que je vais arriver au bureau de Rogue. Ouh, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. J'aime pas ce personnage, il me fout trop les boules. Alors. Ah, tiens, une petite lettre. Encore. Que me dit-on ? Bureau de Rogue. Salut, Harry. Dès que tu seras dans le bureau de Rogue et que tu auras pris les ingrédients, détourne son intention pour lui faire ouvrir la porte. Mais attention, cache-toi derrière le rideau pour ne pas être pris. Ben, son des communes. On est des drogues. Harry est tellement teubé qu'il ne sera pas capable de faire ça. C'est pour ça qu'il a été envoyé tout seul pour faire le gentil truc. On va destroyer un petit peu les trucs dans le bureau de Rogue mais ça peut être marrant. Oh, quelle abrutite ! Ah, Bacca ! Bon, j'ai la peau. La peau du serpent d'arbre du Cap. J'ai presque tout pour le polynecteur. Je vais dans la grande salle. C'est bien tournant du club de duel. Ah, la louse, la louse. Ah, la louse. Je suis trop méga nulle. Bon, ça va, tu veux, il ne fait pas 36 millions de trucs, le petit Rogue et que j'ai pu sortir. Mais c'est vrai que j'ai oublié. D'habitude, je fais le contraire. D'habitude, je récupère la peau d'arbre du serpent d'arbre du Cap. Je vais y arriver. Et je vais... Et après, j'esquive Rogue. Donc là, on doit aller dans la grande salle pour faire la salle le truc de duel. On va y aller, c'est un élément important de l'histoire. On n'a pas trop le choix en même temps. Voilà. Approchez-vous, approchez-vous. Pourquoi il n'y a que Colin Triby, Hermione, Malfoy et moi ? Il y avait plein de péquenus dans la salle dans le film, quand même. Approchez-vous, approchez-vous. Le professeur d'Umbledore m'a donné l'autorisation d'ouvrir ce petit club de duel pour vous enseigner les méthodes de défense. Aucun coup, vous auriez besoin de faire face à une agression comme cela m'est arrivé d'innombrables fois. Je vais vous mettre par deux. Le professeur Rogue sera mon assistant. Hop là ! Et Rogue, évidemment, on va faire style. Non, on arrive à se mettre avec Malfoy. Forcément. C'est le moment de séparer la vie d'équipe. Monsieur Malfoy, venez ici. On va voir ce que vous allez faire du célèbre Peter. Et c'est parti. Mais pourquoi moi ? Donc c'est parti mon Kiki. A trois, jetez un sort pour désarmer votre adversaire. Je dis bien pour désarmer. Nous n'avons pas d'accident. Un, deux et trois. Et nous fais Serpent sortir le trabrotier. Laisse-le tranquille. Sauf que ce qu'on n'a pas dit là, c'est qu'il est parlé en fourchelangue et le serpent se donnera tranquillement. Tu es un fourchelangue ? Tu ne lui m'avais jamais dit. Je suis un quoi ? Un fourchelangue ? Tu parles le langage des serpents. Un jour, au zoo, j'ai fait sortir un boa constrictor de sa cage et la feuille attaquer mon cousin de lait. Mais je ne savais pas encore que j'étais un sorcier. Eh oui, petit clin d'œil. Ce n'est pas un don très répandu, Harry. C'est une très merveilleuse chose. Qu'est-ce qu'il y a de mal à empêcher un serpent d'attaquer les gens ? Justin aurait pu se faire tuer. Quelle importance que je l'ai fait comme ça ou autrement ? Justement, ça a d'importance. La célébrité de Salazar Serpentaire vient du pouvoir qu'il avait de parler au serpent. C'est pour ça que la maison au Serpentard est symbolisée par un serpent. Bravo ! Comme si on n'avait pas deviné tout seul. Déjà, rien que la consonance Serpentard avec l'emblème du serpent, ça tombe à son sens. Maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière, 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 petit fils. Mais c'est faux ! Serpentard a vécu il y a environ 1000 ans. Pour ce qu'on en sait, tu pourrais très bien être son descendant. Écoute, il faut qu'on finisse le polynectar. Très bien, mais je ne suis pas l'héritier de Salazar. De on retrouve l'arrienne, on a presque tout ce qu'il faut pour le polynectar. Le polygonome, les chansus, la peau du serpent d'arbre du cap, il ne reste plus que le six cendres qu'on peut cueillir maintenant, puisque c'est la plume nulle. On se retrouve à la serre dans le parc. Bon, la serre dans le parc, on ne va pas la faire tout de suite, parce que ça fait déjà un bon gros épisode que je vous ai fait là. Je vais sauvegarder. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous regarderez les suivants et les autres que j'ai déjà publiés si vous n'avez pas eu l'occasion de les regarder. N'hésitez pas à mettre des petits pouces verts et à commenter pour avoir votre avis sur mes vidéos. N'hésitez pas à partager aussi si vous désirez. Je vous souhaite de passer un très bien le cas. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501